Alors on commence par Bordeaux et une équipe, et bien sa Végic est suspendue, donc Elibop reste fidèle bien sûr à son 4-4-2 qui va s'appuyer sur Ulrich Ramey. Une défense à plat commandée par Hervé Alicard bien sûr, un milieu très complémentaire, deux Axios à vocation plus défensive, Diabaté et Pavon. Et deux organisateurs excentrés, Miku Benarbia, et bien sûr on attraque les deux meilleurs buteurs du championnat, Viltord et Lassland. Et du côté de Marseille, bien absent qu'aurait bien aimé, disputé ce match chez l'ex-bordelais Patrick Blondeau, mais il n'est pas remis de sa blessure aux adducteurs, il sera là contre Bastia. Ce soir Roland Courbis fait dans le classique, même si la tentation était forte pour lui de prendre un peu plus de risques offensifs. Gallas remplace Blondeau donc au plage arrière-droit, et Luxem va être de l'autre côté de la défense, il sera sans doute en position de milieu. Roi-Brandeau, deux milieux récupérateurs, Pires l'organisateur, et les trois attaquants, Ravanelli à droite, Maurice au centre, et Ducari sur le côté gauche. On nous a promis des nouvelles de Monaco-Paris Saint-Germain, sachez que Bruno Rodriguez a égalisé pour le Paris Saint-Germain, les deux équipes sont à égalité. Un but partout, on en reparle à la mi-temps, ainsi que du Bastia-Rennes. Monsieur Saul qui va diriger ce match, et Bastia-Rennes, voilà, le score final, Londa a fait chuter Bastia à domicile. Rennes qui prend la troisième place provisoire du classement, avec 37 points, soit 8 points de retard sur Bordeaux, et 11 points sur Marseille. Oui, Jean-Pierre Papa rigole. Oui, mais avec un Rennes-Bordeaux qui arrive aussi, qui sera quand même un sommet au stade de la route de Lorient. Et en cas de défaite des Girondins aujourd'hui, ça pourrait lancer pas mal la deuxième paix de championnat. Jean-Pierre, Laurent Blanc est en train d'appeler ses joueurs parce que Monsieur Saul a indiqué aux deux équipes qu'une minute de silence allait être observée à la mémoire du président des Girondins de Bordeaux, du président de 1978 à 1990, alors que là, c'est le cadeau, qui revient régulièrement aux champions du monde. Partout en France, on fête les champions du monde, et c'est bien normal, mais là, ça va être la minute de silence à la mémoire de Claude Baize, président de 78 à 90, un homme dont Michel Platini a dit que c'était un homme de parole. René Girard, Alain Giresse ont ajouté que c'était un homme généreux. C'est un homme qui a compté dans la vie du football français, dans son histoire, l'hommage. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. L'hommage du Parc Lescure à Claude Baize, dont les obsèques seront célébrés demain matin. Le Parc Lescure à Claude Baize, je vous demande de respecter une minute de silence. C'est parti. 3 titres de champion de la Coupe de France sans compter beaucoup, beaucoup d'exploits européens. On se souvient d'une demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre la Juve, d'une demi-finale de la Coupe des Coupes contre l'Epsic par exemple. Les Girondins de Bordeaux sont au sommet et ils doivent beaucoup à Claude Baize. Et ça, Christophe Dugarry le sait bien aussi. C'est un match particulier pour Dugarry, Jean-Pierre. D'habitude, Roland Corbis n'aime pas faire jouer des joueurs contre leur ancien club, ayant peur qu'ils dépensent trop d'énergie avant le match. Mais là, il est titulaire d'entrée. Oui, oui, mais non, ça c'est Roland. Et c'est parti pour ce sommet, pour ce Bordeaux-Marseille dont on attend beaucoup. On attend beaucoup parce qu'il y a les meilleurs buteurs du championnat qui sont présents sur la pelouse. Il y a Lassland, il y a Wilthorne, il y a Maurice, il y a les meilleurs passeurs. Il y a Pires, il y a Benarbia, il y a Miku. Il y a tout pour faire un grand, grand match. Ballon sorti par Luxem sur Galas. Ravanelli. Pires. Rondo. A nouveau Ravanelli, contré par Michel Pavon. Première indication, Thierry, pressing très haut, de la part des Girondins de Bordeaux, qui ont envie d'aller faire jouer Marseille dans son camp, pour éviter justement ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que Laurent Blanc puisse ressortir avec le ballon pour donner de l'air et des solutions offensives. Il est allé jouer avec Luxem, avec Maurice, qui va obtenir un coup franc. Il ne peut pas y avoir de surprise, Jean-Pierre. Les deux équipes se connaissent parfaitement, les deux entraîneurs se connaissent également. Et Libop, il disait, la seule surprise que pourrait me faire Roland Courbis, c'est de mettre Laurent Blanc avant-centre. Oui, mais je pense que si jamais ça se passe, c'est ce qui va se passer quand il arrive. Donc, non, il n'y a pas de surprise, parce que je crois que c'est deux grosses équipes, deux gros cylindrés qui se connaissent par cœur. Et en plus, à mon avis, il n'y aura pas d'attente. Ça va partir vite. Et d'abord, on l'a vu, les Marseillais sont partis très vite. Ils vont progresser très vite les Bordelais pour essayer de les faire craquer de suite. Et puis, bon, je crois qu'on va assister à un bon match. Allez, Galas avec une déviation de Dugarry, récupération des Girondas avec Miku. Puis Domoro maintenant. Luxem, ancien Bordelais, Luxem. On va vous en parler beaucoup de ses cousinages. Ils sont très nombreux. Entre Bordeaux, Marseille, on parlera beaucoup de Cannes également, qui a vu passer un certain nombre de joueurs présents sur la pelouse. Et à propos de Cannes, rendez-vous à la mi-temps, Jean-Pierre, pour parler de Bruno Bellon, qui va bientôt fêter son jubilé. Avec un plateau extraordinaire. On en reparle tout à l'heure. Ramé, tiens, opposition des gardiens aussi, Jean-Luc. Ramé d'un côté pour un taux de l'autre. Roger Lemaire, forcément, est attentif. Oui, c'est évident qu'avec Barthez, qui représente le présent, Ramé et Porato représentent un coup sur l'avenir en équipe de France. Ce sont les deux gardiens qui ont le plus de qualité aujourd'hui, qui savent jouer au pied, qui sont très complets, qui sentent les coups et qui jouent quelques fois comme de véritables libéraux. J'ai eu l'occasion de jouer un an avec Ulrich. C'est vrai que de tous les gardiens français que j'ai connus, je crois que c'est certainement le plus fort que j'ai rencontré en France. Ah, c'est un bel hommage quand même. Surtout venant d'un chasseur de but. Laurent Blanc devant Viltord. Ça sera trop long. La balle est sortie devant Brondeau. Premise en jeu effectuée par Torres Mestré. Pires du Garé. Ah, du Garé qui est blindé, qui dit de toute manière psychologiquement, moi il ne peut plus rien m'arriver, ils peuvent me siffler au parc l'escure. Je suis blindé depuis la Coupe du Monde. Alors je revenais de position de hors-jeu, Maurice. Première info quand même du côté d'Eddie Bob, il demande à son équipe de jouer très très haut. Et surtout, dès qu'elle est très très haute, de presser le porteur du ballon. Et tandis que du côté de Roland Courbis, on essaie justement de se remettre dans le camp Mordelais. Donc les deux entraîneurs veulent que leur équipe se positionne très très haute. C'est vrai, personne ne veut reculer ni d'un côté ni de l'autre. On le voit là. C'est la preuve avec Maurice qui a voulu resservir Brando. Maurice encore trop haut pour Pires. Et ballon mis en retrait par Grenet, mais alerte déjà. Oui, mais c'est logique un petit peu ce début de match parce que ce sont des équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien confisquer le ballon, qui aiment bien organiser le jeu. Ce ne sont pas des équipes de contre. Ce sont des équipes qui sont organisées pour faire le jeu. Les résultats le prouvent. Et ces équipes-là vont lutter avec acharnement pour avoir le ballon. Il y aura des duels, il y aura de l'aprôté. Et après, il y aura du beau jeu certainement quand ils auront le ballon. On peut s'attendre, Jean-Luc, à quelques frappes d'entrée de la part des Marseillais pour se coacher, ramer sur sa ligne, c'est ça ? Oui, exact, Thierry, parce que les deux entraîneurs ont évidemment observé le jeu d'adversaires. Ils sont un petit peu entraînés en fonction de ça. Et du côté Marseillais, on a remarqué que cette défense haute... Attention à Miku qui joue avec Viltord. Viltord qui a enchaîné, qui a trouvé la stand. Voilà une illustration du jeu collectif des Girondins. Attention aussi à Sylvain, parce que Sylvain, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant du pied droit et du pied gauche. Et lui, il ne pardonne pas. À droite, à gauche, il frappe et souvent, ça cadre. Et pour information, au niveau du terrain, on sent qu'il n'y a aucune individuelle sur le terrain. Donc on fait pratiquement de la zone de partout. Oui, c'est de la zone, cadrillage du terrain. Alors du côté Bordelais, justement, on a remarqué que cette équipe jouait avec une défense à plat qui avait tendance à remonter très haut. Ce qui obligeait justement Ulrich Ramé à venir jouer loin de son but, un petit peu en position de libéraux pour éviter les départs dans le dos de la défense des adversaires. Et bien, il a essayé, il a demandé à ses joueurs, notamment à Pires, dès le début de match, de frappé d'une quarantaine de maths pour obliger Ulrich Ramé à rester dans son but, à l'inquiéter et à rester tout prêt, le plus possible collé à son but pour pouvoir profiter des espaces. Grenet a récupéré. Avec Afanou. Miku. Pavon. Dans la course de Benarbia qui bénéficie d'un contre favorable. Le passeur Benarbia pour Miku. Miku avec un appel de la seconde, premier poteau et un ballon sorti par Roi. Alors qu'un joueur marseillais est resté au sol. Dugar, il a vu. Pousse ce ballon en touche. C'est Peter Luxin. C'est Peter Luxin qui a blessé. Il a l'air d'avoir mal en plus. Oh là oui. Oh là oui, le pied droit de Benarbia. C'est vrai qu'on ne le voit pas au départ. Il a quelques raisons d'être en colère, Peter Luxin. Je crois qu'il n'y a rien à dire là sur ces images. C'est vrai que c'est... Allez Jacques Bailly va le retaper. C'est un match au sorti, ce genre de jouet. Il n'y a rien à porter. Torres Mestré et Miku qui rend le ballon au Marseillais. Hélas aujourd'hui à la vidéo. Oui, oui. Bon, pas éloge Jean-Pierre. C'est bien justement qu'on puisse l'avoir. Parce que ça, Ali Benarbia a tellement de qualité. Ce n'est pas sur une action comme ça qu'il peut se mettre en valeur. Ce n'est pas bien. Allez, on oublie vite. Et surtout que Peter Luxin reprend sa place. Il va la reprendre dans quelques minutes. Il est en train de faire signe à Monsieur Saul. Pour avoir la permission de rentrer. C'est fait. Le match est reparti à 11 contre 11. Pour un tour. Avec le pied gauche très loin pour alerter Maurice. Afanou en retrait. Demoraux avec Galas. Le pressing de Miku. Derrière Ravanelli, Torres Mestré. La relance directement sur Brondoux. Roi. Bien fait ce ballon pour Robert Pires. Et faute à retardement sur Robert Pires. Faute de Diabaté. Ça s'est passé en l'air. Coup de coude. De Diabaté pour Robert Pires. Stoppé. Non, coup d'épaule. Le moment est passé. Laurent Blanc s'est approché du ballon. Il est loin. Il est à 40 mètres. Début de ramer. Il va chercher la tête de Dugaré. Non. C'est celle d'Afanou. Puis Diabaté. Benarbia. Petit accrochage de Roi sur Ali Benarbia. C'est plus des fautes pour casser le rythme qu'autre chose je pense. Tout à fait. Ramel a les deux pieds. Ça n'est pas embêté avec le ballon. Oui, et puis coup d'œil. Il relance juste. Corondo. Ravanelli. Repris par Torres Mestré. Miku. Joué avec son capitaine. Pas bon. Torres Mestré. Le retour de Ravanelli. Il a trouvé quand même l'Aslande. Qui prolonge sur Viltord. Ballon renvoyé par Luxin sur Benarbia. Ah, il a manqué son contrôle. Ce n'est pas fini avec Grenet. L'Aslande en tête de De Moreau. C'était juste pour De Moreau-Bronneau. Et Borneau qui continue avec Miku toujours. Les cartes sur Benarbia. C'est bien fait. Là, le contrôle est parfait. Le centre renvoyé par Blanc. Oh, ça sent le bon match, Jean-Pierre. Ça sent le bon match. Il y a des belles occasions déjà. Il y a du beau jeu. Je crois que les deux équipes ont envie de prouver quelque chose. Et je crois que c'est tout bon pour un match de cette envergure. Ah, il y a une faute de Grenet. Mais l'arbitre a laissé jouer l'avantage pour Ravanelli qui provoque. Et qui va obtenir un excellent coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Pour une faute de Torres Mestré. Il est malin sur Ravanelli. Il savait que l'arbitre avait déjà envie de siffler la faute précédente. Et il est allé provoquer Torres Mestré. Ah, il aurait bien voulu faire un petit mètre de plus pour être... Je crois qu'un mètre de plus, il ne le siffle pas parce que je crois qu'il s'est quand même bien jeté. Ouais, ouais, ouais. Et oui. Et c'est vrai que c'est difficile de se faire la faute là-dessus. Ouais, Jean-Pierre. La faune de frappe, ça marche à chaque fois. Moi, d'ailleurs, je déplore qu'on ne le voit pas assez souvent, ce genre de geste technique. Mais là, visiblement, il avait déjà décidé de sauter. Et là, Rame est en danger. Cinq joueurs dans le mur. Ravanelli et Blanc au ballon. 17 mètres du but. C'est deux spécialistes en plus, donc. Qui, qui, Jean-Pierre, Ravanelli ou Blanc ? Je pense plutôt pour Fabrice Ravanelli. Jean-Luc ? Ouais, moi aussi. Allez. Gaucher à droite, ouais. On attend la frappe de Ravanelli, qui a l'air effectivement le plus concentré. Il a fixé le ballon. C'est renvoyé par le mur, sur Roi. Avec Luxin. Et sorti de Diabaté. Contre-emmené par Viltord. Il n'avait pas beaucoup de solutions. Il avait juste Pavon, qui était venu à sa hauteur. Encore Diabaté de la tête. Récupération Ravanelli. Maurice. Ouais, ouais. Avec encore une faute de Torres Mestré. Qui va être rappelé à l'ordre, ce coup-là. Dernier avertissement verbal, on va dire, avant la petite carte jaune. Bon, c'est bien quand même. Les deux équipes, on le voit, ont envie de gagner les duels. On a envie de prendre le ballon. Elles ont aussi envie, je dirais, de s'impressionner physiquement dans ce début de match. Parce qu'on a peut-être affaire aux meilleurs techniciens, aux plus grands talents du championnat français ce soir, qui sont sur la pelouse. Mais on a aussi affaire à des joueurs qui ont besoin de gagner une bataille physique. Ça va être un combat physique aussi. Ça fait partie du jeu. C'est le jeu. C'est comme ça. C'est le football moderne. Bien sûr. Domoro essaye un relais avec Pires. Ballon sorti par Pavon. On va vous en reparler, Michel Pavon, que son rôle est important. Et là, encore une faute qui brise l'élan offensif. Et même remarque, que fait M. Saul au Marseillais. On connaît Saint-Robert Pires, c'est vraiment, à mon avis, pas une faute intentionnelle. Oui, quoi, que la vidéo. Il vient buter quand même. Oui, mais bon. Mais il y a faute. Il y a faute. En tout cas, c'est sûr. Il y a un arbitre, il est là pour ça, de toute façon. Jean-Luc, je parlais de Michel Pavon. Homme essentiel dans le dispositif bordelais. Oui, parce que je dirais qu'il y a deux hommes essentiels sur la pelouse. Un dans chaque équipe. Laurent Blanc, on le connaît. C'est lui le grand frère, le guide, celui qui s'est levé la tête, qui s'est calmé, qui s'est accéléré, qui s'est replacé tout le monde. Et bien, côté toulousain, c'est Michel Pavon, joueur d'expérience, 30 ans. Et bien, c'est lui, la toulousain bordelais, bien sûr. C'est le joueur qui a le plus d'expérience et qui saura rameuter tout son monde, replacer lui aussi. C'est lui qui va guider un peu tout le monde. Ah, c'est un râleur, de toute façon, ça on le sait, Michel. Et c'est vrai que dans une équipe, c'était bien parce que... Attention au stand de Benarbia, quand même. Non, ça va être un peu... Oh, il a tenté la papillade ! Et le but de Viltorne ! Quelle poussée de la part de Lilian Lassnord qui a remis ce ballon pour Sylvain Viltorne. Et les Giraudins de Bordeaux ! Mais 1-0 ! Pratiquement à la première occasion dans la papillade. Et la papillade ! Oui, Lilian, il l'a tenté. On a souvent fait les concours, tous les deux. C'est vrai qu'il est très adroit à ce genre de situation. Et il apprend très bien, d'ailleurs. Et Sylvain qui finit, comme il a l'habitude de le faire depuis pas mal de temps. Et là, Giraud va penser à Dortmund en disant... Tiens, là, aujourd'hui, l'arbitre, il ne fait pas faute. Alors qu'il nous avait sanctionné en Coupe d'Europe. Et là, effectivement, il a eu raison, M. Saul. Geste très pur de Lassnord. Et opportunisme de Viltorne. Toujours présent devant le but. Viltor qui inscrit là son 13ème but de la saison. Et puis Lassland qui a des stats impressionnantes. En tant que passeur et en tant que buteur. En tant que passeur et en tant que buteur, c'est incroyable. Et bien, Lassland a fait le geste juste, en fait. Sur ce long ballon d'Ali Benarbia qui vient du côté de Lassland. Lassland n'avait quasiment que ça à tenter. Il aurait été lobé sinon. Et ce geste permet à Viltor un petit peu seul quand même. Au sein de la défense marseillaise, il est tout près du but. Il a 5 mètres du but. Or, il se retrouve tout seul. Grosse erreur de marquage. Et je crois même qu'il y a Miku seul derrière Viltor. Oui, oui, oui. Ils étaient deux au Bordelais, effectivement. Mais Jean-Pierre, on sait que dans ce genre de match, dans ces sommets, marquer un but dans le premier quart d'heure, c'est toujours prometteur pour la suite. Et c'est vrai que maintenant, ça change la physionomie du match. On va voir un Marseille qui maintenant va devoir attaquer. Et attention, par contre, les comptes, ça va très vite aussi de l'autre côté. Avec Pavot qui a écarté sur Torres Mestré. Essaye de travailler Galas. Un appui sur Lassland. Ça va être juste pour Torres Mestré. Oh oui. Et ça, c'est marrant, Jean-Pierre. Et Libon, que nous disait Torres Mestré, il est très fort. Il ne va pas très vite, mais c'est rare qu'un joueur prenne le dessus sur lui au niveau sprint. Parce qu'il a une façon de se positionner, de s'appuyer sur son adversaire, qui ralentit forcément. C'est l'expérience, c'est tout. Et voilà. Mais M. Saul, il a tout vu. D'ailleurs, Elibov, après le premier but, a surtout resitué sa défense. Il a demandé à Grenet, et surtout à Torres Mestré, de bien rester dans leur zone. De ne pas se laisser attirer pour libérer les côtés. Ils ont un rôle important, évidemment, les joueurs extérieurs du côté bordelais. C'est parce qu'ils savent que l'axe marseillais est très bien protégé. Avec un trio, notamment, qui va rester dans cet axe, qui a été pris en défaut, évidemment, tout à l'heure. Mais un trio auquel, on l'a compris, ça va lui demander de rester bien en place. C'est Roi, Domoro et Blanc. Et c'est évidemment pour les Bordelais, par les côtés, qu'Elibov veut que la solution arrive. Elle est déjà venue par Benarbiak. On revoit là, Miku, avec un appel de l'Aslande. Il en profite. Miku, un contre-favorable. Et le deuxième but ! Johan Miku, qui à la deuxième minute de la première période, permet au Girondin de Bordeaux de mener 2-0. Et bien, septième but en championnat pour Miku. Lui aussi, c'est un pass sur buteur, avec un contre-favorable. Mais, Jean-Pierre et Jean-Luc, quelle belle fausse piste offerte par Lilian Lasslande. De toute façon, Lilian ne fait jamais de course pour rien. Il y a toujours une idée derrière la tête qui peut permettre, comme l'a fait Johan là, de passer dans le trou, de lui ouvrir l'espace. Et ça, Johan, il adore. Vous avez raison, Thierry, parce que Galas et Laurent Blanc sont complètement piégés par le départ sur le côté gauche. Et du coup, Johan Miku, certes, il bénéficie du compte, mais il s'engouffe, il percute là où il y a une possibilité, il y a où il y a un trou. Et puis, quand on connaît son adresse et son coup d'œil, et bien, 2-0 pour Bordeaux. Très vite. Oh là là, et Bordeaux qui est en pleine confiance avec l'Aslande. La reprise par Galas. Avec Galas, il s'en sort bien de Cédric. Bonne relance sur Ravanelli. Dépossédé du ballon par le pressing bordelais. Alicarte en retrait pour Ramé. Au point de chute, oui, il va avoir du mal, mais Narbi a face au grand Eric Croix. Bravo. Miku. Torres Mestré. Benarbiat. Fil extérieur pour centrer devant le but. Que c'est bien fait, c'est encore. Thierry. Mais Laurent. Oui, avec Romain Ferry. Romain, comment expliquez-vous ce départ trop nitrurant comme ça de votre équipe ? Ben c'est vrai que là, on se met dans de bonnes conditions. On s'attendait à un début de match difficile. Oh, pas bon, avec un grand pont sur Domoro. Et bon, ben c'est sûr que là, ça arrange un peu les choses. On s'attendait à un gros pressing de la part des Marseillais, c'est ce qu'ils font. Mais bon là, sur... Ce premier but nous a libérés, et c'est un mieux pour nous. Tactiquement, justement, quand on mène 2-0, il est important d'aller marquer le troisième ? Je ne sais pas s'il est important d'aller marquer le troisième. C'est sûr que c'est mieux, mais bon, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ce match. Bon, ben, le mieux c'est que l'on joue, on ne se pose pas de questions, on n'attende pas, parce que connaissant la valeur des Marseillais, on n'est jamais à l'abri. Merci. La meilleure défense du championnat, Marseille, ils viennent s'incliner deux fois coup sur coup, face à une attaque canot de Bordeaux à domicile. 30 buts, déjà marqués à domicile pour les Girondins, en un petit peu plus d'11 matchs. 11 matchs et 20 minutes. Pas bon. Sur Ben Arbière. Avec un dédoublement de Torres Mestré, le centre, Porato, point de chute avec la slande. Très bonne crie de balle, le Porato. Il est très haut, lui. Oh là, il va haut. Torres Mestré, Diabaté. Grenet. Il y a beaucoup d'équipes qui vantent la qualité du jeu Bordelein, mais c'est le fruit d'une organisation impeccablement mise en place. Regardez ça, tout à une touche de balle avec Viltorpe. Pour la slande, et c'est le 3-0. C'est exceptionnel. La qualité des Girondins de Bordeaux. Ligne en la slande. Mais Marseille, KO. Eh ben. On s'attendait à un match ouvert avec les deux meilleures attaques du championnat. Oh, il y a tête en jeu. Il y a en jeu de Viltorpe devant l'arbitre assistant. Oh là là. Oh oui, il y a un gros enjeu. Ce ballon est donné alors que Viltorpe était déjà parti, était déjà derrière les défenseurs. Mais encore une fois, beaucoup d'œil de Viltorpe qui rend la politesse à la slande, bien démarquée, qui jaillit encore avant son adversaire pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais que le mouvement était beau, même s'il est certainement entaché de hors-jeu. Un jour, Jacques Elsalen nous remontrera ça tout à l'heure. Mais effectivement, les Marseillais sont allés râler auprès de l'arbitre assistant. Toujours est-il que le talon d'affichage lui, il est bien réel. Ça fait 3 pour Bordeaux, 0 pour Marseille. Viltorpe, Miku et Lassland ont marqué pour Lassland. Il s'agit de son 14e but. Il reprend seul la tête du classement des buteurs. 14e but en championnat. Diabaté. 3 buts en 21 minutes, Jean-Pierre. C'est certain qu'on ne s'attendait certainement pas à... On ne se pensait que c'était un grand match. La passe de Miku, il faut essayer de se repérer avec les rafsons du gazon. Je crois qu'il est hors-jeu. Je crois que c'est évident. Il y a effectivement hors-jeu. Thierry, je t'avais dit que ça partirait, il n'y avait pas d'attente. Mais voilà, il n'y a pas d'attente. Il y a 3 buts après 20 minutes de jeu. Mais attention quand même, Marseillais, puisque Montpellier est mené 4-0. Et attention à ce genre de statistiques. Bien sûr qu'on va reparler de Montpellier, bien sûr. Oui, c'était quand même au Stade Vélodrome. Oui, c'est vrai. 60 000 spectateurs. Vous savez, Thierry, moi je repense à ce que disait Ali Benarbia cette semaine. Il disait que ce qui caractérisait le mieux Bordeaux, c'est avant tout le plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble. Et la capacité de l'équipe bordelaise à créer des décalages. Ce qui explique sans doute leur rendement offensif. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit. On voit une équipe survoltée, qui a du bonheur à jouer ensemble, qui bouge. Ça bouge beaucoup de tous les côtés. Ça crée des décalages par les côtés, encore une fois. Eh bien, cette équipe est en train. On a l'impression qu'elle est à l'entraînement face à une équipe marseillaise un peu figée. Jean-Luc, il n'y a pas de surprise tactique qui pourrait expliquer le pourquoi de ces 3 buts marqués par les Bordelais. Non. C'est juste une réussite totale. Oui, je pense que l'équipe bordelaise est mieux en place, fidèle à son 4-4-2. Il y a une grande proximité entre les lignes, entre les défenseurs, on l'a dit, qui jouent haut, qui poussent, ces milieux de terrain, qui sont tout prêts aussi des attaquants. Et puis, à la récupération de balles, eh bien, il y a une grande disponibilité. Tous les joueurs proposent des solutions pratiquement, et notamment sur les côtés, et en profondeur avec Victor. Oui, c'est ce que confirme Edibov sur le côté. Il demande en permanence à ses joueurs de resserrer les lignes. Surtout quand ils défendent, qu'ils défendent à 11, mais qu'ils resserrent à toutes les lignes. C'est une priorité chez Bordeaux à ce moment. Alors, Laurent Blanc essaye une ouverture longue en direction de Dugarry. Robert Pires a voulu jouer avec Ravanelli. Récupération Roi. Un Roi qui cherche le coup franc, qui ne l'obtiendra pas. Dégagement de Grenet sur Viltord. Benarbiard. Encore la passe juste, et il n'est pas en jeu, Viltord. Il préfère crocheter avant de s'entrer. Oui, parce qu'il a vu arriver. Et Bicou. Voilà, ils prennent l'eau, ils prennent l'eau, les Marseillais. Ils sont en danger maintenant quasiment à chaque attaque des Bordelais. Et ça vient toujours sur les côtés, principalement du côté droit, où Benarbiard et Viltord combinent parfaitement. Cette fois-ci, il n'y a pas hors-jeu, hein, Jean-Pierre. C'est donné au bon moment. Et le coup d'œil de Viltord qui sait qu'il n'y a pas de solution en première intention et qui vient rechercher en retrait, Johan Bicou. Petit point quand même, Jean-Pierre et Jean-Luc. On voit souvent Viltord dans son couloir droit. J'ai l'impression que Luxin est un petit peu gêné, un petit peu en difficulté face à Sylvain Viltord. Je ne pense pas que ce soit le poste de Peter. Je crois que Peter a d'abord un peu axé au départ. Il aime bien jouer au milieu de terrain. Là, il se faut en train de position à gauche. Il n'a pas l'habitude de faire. Et c'est vrai qu'il doit être très gêné parce qu'un client comme Sylvain, ce n'est vraiment pas facile. Oui, Alicard t'a couvert derrière Maurice. C'est vrai qu'il faut rappeler la blessure de Blondo qui est absent. On aurait pu avoir Blondo à droite de la défense marseillaise et Galas à gauche. Côté gauche, oui. Mais je pense aussi que si Roland Corbis a aligné Peter Luxin, c'est sans doute avec l'idée de le faire monter un petit peu au milieu de terrain dans la zone de Benarbia. Or, en se retrouvant dans une défense marseillage qui joue la zone, évidemment, c'est plutôt Viltord qui l'a en face de lui. Et il est obligé de jouer comme un véritable arrière-gauche. Et il n'a pas les automatismes, je pense. C'est clair. Rando avec Ravanelli. Pour Maurice, contré par Raffano. René. Benarbia. Benarbia avec Lassland. Diabaté. A nouveau Ali Benarbia qui a pris le meilleur sur Peter Luxin qui lance dans la profondeur Lassland. Et ballon mis en touche par Brondo. Je vois Laurent Blanc qui revient en vitesse. Ben lui qui, pour essayer de revenir au score et de redynamiser son équipe, était remonté, essayer de faire le surnom au milieu de terrain. Non, je crois qu'il faut dans un premier temps que tout le monde reprenne ses esprits côté marseillais. Et que chacun reste à son poste pour retrouver une certaine organisation. Il y a aussi tactiquement, on le sent bien sur le terrain en ce moment, les Marseillais qui n'arrivent pas à jouer dans la profondeur. Et les Bordelais, dès qu'ils récupèrent le ballon, arrivent à trouver quelqu'un dans la profondeur et en mouvement. Donc du côté marseillais, on avance à petits pas et on se fait contrer de suite. Et de suite, il y a des espaces qui se libèrent dans le dos. Massa Elibaud parait demander à ses attaquants, Viltor de Lassland, de multiplier les courses. Les courses croisées, c'est réalisé à la perfection. Ah oui, ça c'est moi qu'on peut se dire. C'est certain qu'avec l'ampleur du score, on peut se demander si ça va rester là. Benarbia... Je pense que l'OM a l'air de souffrir énormément et je ne vois pas maintenant comment ils peuvent refaire surface dans les minutes qui suivent. C'est pourtant maintenant qu'il faudrait une réaction de l'OM. En tous les cas, Bordeaux continue à travailler, à combiner la Viltor d'un nouveau hors-jeu. Mais c'est vrai, Elibaud a demandé à son équipe de passer sur les côtés. Donc rôle essentiel des joueurs extérieurs, que ce soit les latéraux ou alors les milieux organisateurs comme Miku, les Benarbia. Et beaucoup de mobilité de la part de Viltor. Et pour l'instant, Thierry, c'est l'organisation de Bordeaux qui prend le dessus. C'est-à-dire l'organisation en 4-4-2 avec un milieu de terrain plus fourni et deux attaquants très réunants. Face à une organisation en 4-3-3 avec trois attaquants qui occupent bien leur poste, mais qui ne sont pas approvisionnés parce que le milieu marseillais est mangé en ce moment. La preuve, Maurice essaie de venir rechercher les ballons. Il est relayé là par Piresse. Brando. Galas. Massa Miku, il a joué avec Ravanelli. Pas de solution, pas de solution pour le porteur du ballon. Piresse doit absolument en trouver. Première partie de derrière avec Domoro, Maurice, Lugarie. Luxa a pris le couloir. Lugarie a joué avec Piresse, c'est bien fait. Centre de Piresse renvoyé par Alicarte. Ballon encore marseillais. Brando sur Ravanelli. centre dosé de Ravanelli. Viabaté. Denarbia. Au-dessus de Miku, mais arrivé de Torres Mestré. Qui a laissé en route Ravanelli. Mais Ravanelli va revenir. A bien joué, Torres Mestré. Miku. C'est pas bon. Qui a batté Afanou. Viltord. Benarbia. L'impression que Domoro est allé charger de Viltord là. Alors que Luxa reste sur Benarbia. Ouais, des stats, Thierry, qui traduisent bien la domination bordelaise. Regardez cette attaque contre une seule Marseillaise. Des occasions, il y en a eu trois. Trois buts et 100% de réussite pour les Bordelais. Cinq tirs, qui avaient tiré quand même cinq fois au but. Bordeaux est dominateur. En jeu, Christophe Lugarie sur la passe. Oui, je pense. De Fabrizio Ravanelli. On va peut-être avoir du mal à le voir là. Non, oui, je crois que c'est assez net. Oui, c'est juste. C'est limite aussi. C'est juste. C'est juste, c'est juste. Parce que c'est dans la course du Gary. C'est donné au bon moment sans contrôle. C'est toujours le même problème. Entre une défense qui remonte pour mettre en jeu un attaquant qui vient vers elle. Et bien au moment où il se croise. Difficile, difficile de juger. Luxa. Avec le Roi. Blanc. Il y a un problème physique du côté de Peter Lux. Il a mal à sa cuisse. Roland Courbis lui a demandé de venir jusqu'à la mi-temps. Mais je crois qu'il veut sortir. C'est sur le coup donné tout à l'heure par Benarbia. C'est vrai qu'on voit Peter Lux qui grimace. Alicarte. Peut-être la slant des récupérations de Porato sans problème. Oui ça aussi, ça a été travaillé à l'entraînement. Quand il y a un pressing haut des Marseillais. Et bien il est demandé aux défenseurs et notamment à Hervé Alicarte qui a un excellent pied gauche. Et bien d'être la première rampe de lancement, de sauter le milieu de terrain et d'alerter dans les espaces sur les côtés. Miku avec la slant. Torres Mestré. Joue avec Viltorn. Il s'est retourné Viltorn. Il a frappé. Et ce sera un corner. Et bien dites-moi pour quelqu'un qui est resté 4 jours au lit avec une fièvre de cheval. Il va bien Viltorn. Oui je pense que c'est un monstre. Physiquement c'est quelqu'un qui est d'énormes qualités. Quelqu'un qui récupère beaucoup, qui bosse beaucoup, qui fait beaucoup de stretching. Et c'est vrai que ça aide à récupérer c'est certain. Et qui est en pleine confiance. Et qui m'a rebut sur but. Ali Benarbia va se charger du corner. Corner joué au large pour la reprise de Viltorn. Bien surveillé par Pires. Corner. Pas bon. C'est lui qui donne le bon de sortie à ses défenseurs. C'est ce qu'il expliquait. Oui c'est lui qui veille au grain justement aussi quand ils sont de sortie. Benarbia va les provoquer Galas. Avec Laurent Blanc qui est venu jouer en deuxième rideau. L'hésitation et le but quand ça va pas, ça va pas pour l'ON. Et Viltorn profite de cette mésentence entre Domoro et Porato pour inscrire, tenez-vous bien si vous rentrez chez vous, le quatrième but des Girondins de Bordeaux. Quatre jouent. Quatre jouent. Quatre jouent. Et surpris. Vous ne rêvez pas, c'est bien le score. Après 32 minutes en première période, Bordeaux mène devant Marseille. 4-0. Et Jean-Pierre, quand on est un joueur marseillais là, on n'a qu'une envie c'est de rentrer à la maison ou d'essayer de refaire par exemple comme avec Pires. Je repère un peu le retard. Je pense qu'on a envie de faire déjà, c'est d'arrêter l'hémorragie. Je crois que la meilleure façon de l'arrêter, c'est de marquer un but pour essayer de repartir. Parce que là, c'est vrai que ça tourne au cauchemar et je n'aime pas être à leur place. Justement Thierry, je suis à côté de Daniel Bravo. Daniel, comment expliquez-vous ce départ catastrophique de votre équipe ? On ne se l'explique pas vraiment. On s'était bien préparé pour cette rencontre. et malheureusement, apparemment, c'est un jour sans. Le match n'est pas fini. On va quand même essayer de réagir. On a fait un miracle contre Montpellier. Pourquoi pas ce soir ? Je crois qu'il faut se battre de toute façon jusqu'au bout. Essayer au moins de ne pas être ridicule. Et puis voilà, tout donner. Après, on verra la fin. Mais c'est sûr qu'on a très mal attaqué le match. Et peut-être qu'aussi Bordeaux a très bien attaqué. Merci Daniel. Un beau coup franc là pour l'OM. Avec toujours dans le rôle des tireurs Ravanelli et Blanc. C'est Blanc qui s'élance le premier, qui frappe. Ballon dévié par le mur. Ce sera corner. Il faut se rassurer parce que le championnat continue. Donc il faut essayer de retrouver des sensations. Oui, mais là, au gol à verrage, ça commence à faire beaucoup. Là, il faudra obligatoirement un point de plus à la fin. Et il faudra y récupérer quelque part. Donc attention quand même à ne pas prendre trop l'eau. Parce que là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Il y avait déjà plus deux avant ce match en faveur de Bordeaux. Il y a maintenant donc plus six à égalité. Deux points entre les deux clubs. Et Bordeaux est devenu meilleure défense avec Marseille. La rentrée d'Amada Jambet à la place de Peter Luxin. Luxin qui était vraiment touché à cette cuisse. Rentrée d'Amada Jambet. C'est son premier match de championnat de l'année. Il était rentré en Coupe de France contre la JOCR au Stade Vélodrome. Et c'est la première fois que Roland Corbis l'utilise en champion. Oui, le passage Thierry de Galas sur le côté gauche. Ramey avec Afanou. L'éviation de Lassland. Faute de Galas qui profite à Viltord. Et Narbia. Encore Viltord qui a insisté sur le couloir. Lassland ! Tout près, tout près du cinquième. Et Thierry toujours par ce côté droit. Justement, Peter Luxin est sorti. William Galas est venu. Mais, eh bien, Viltord en profite parce que les réglages ne sont pas encore parfaits côté marseillais. Et encore une fois, débordement de Viltord côté droit. Centre pour Lassland. Les deux compères qui se trouvent. Et Lassland tout près de marquer un nouveau but. Jean-Vert. Ils sont sonnés là, Jean-Pierre. Là, ils sont complètement sonnés. Ils ne sont pas bien. Là, on ne sait plus où on est. Je crois que Roland Corbis va leur parler. Il va essayer surtout de les recadrer gentiment presque. Parce que là, ils sont complètement 4-0. On ne sait pas ce qui tombe sur la tête. C'est vrai qu'en plus, quand on est 1er, 2e, 1er, 2e en 30 minutes, c'est vrai qu'on doit se poser pas mal de questions. Et c'est là où peut-être Roland va devoir intervenir. Parce qu'à la mi-temps, il va falloir recadrer tout ça. Et ce n'est pas facile non plus. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ne pensait pas Marseille. On pensait Marseille à l'abri d'un tel coup du sort dans un match. La maîtrise, l'expérience. On les pensait à l'abri, non ? Oui, on les pensait à l'abri. Mais le problème au football, c'est qu'on n'a jamais l'abri de quoi que ce soit. Et que le jour sans, comme le disait Daniel, ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, n'importe quel match, même le plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certainement, c'est un jour sans. Et Jean-Pierre, vous imaginez la tête de la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux. Le jeune Espagnol, Ivan, sur le banc, qui se dit, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette équipe ? Moi, je joue attaquant. Regardez les attaquants qu'il y a ce soir sur le terrain. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ben, ça tira à l'édifice. Je pense que c'est déjà pas mal. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Personne n'a l'abri d'une blessure non plus. Bien sûr. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Il va faire banquette comme Diawara. Il rentrera de temps en temps. Puis il fera un bon contrat à Arsenal. Voilà. Eli Bonpé dit que, contrairement à ce que tout le monde pense, Diawara a beaucoup joué quand même avec les Girondins de Bordeaux. Qu'il a effectué une rotation assez régulière entre les attaquants de pointe. Et que Diawara a eu sa part aussi de jeu. Et ça, je crois que c'était son honneur. Je crois qu'Eli a tenu parole. Son discours au départ, c'était de faire le turnover. Il l'a très bien tenu. Et bon, c'est vrai que les joueurs aujourd'hui aiment jouer davantage. On peut comprendre que Cabra soit un peu déçu de ne pas jouer plus. Mais bon, je crois que c'est le football d'aujourd'hui. Il faut savoir tourner. Et on voit des beaux gestes offensifs, mais des beaux gestes défensifs également. Comme celui que vient de réaliser Afanou sur Ravanelli. Oui, très propre. Il n'y avait pas de faute à commettre sur Ravanelli. On l'a vu tout à l'heure tomber facilement. Donc là, il fallait à la fois le bloquer, mais pas le déséquilibrer. Eh bien, c'est parfaitement exécuté par Afanou. Ravanelli, Miku, avec Gallicarte. Ramé sous la pression de Maurice. Galas devant Benarbia. Récupération des Girondins et Grenet. Oh oui, oh oui, oh oui. Il va siffler, il va siffler. Monsieur Saul, parce que l'attaque de Dugarry était trop violente. Les deux pieds en avant. Je crois que ce n'est pas méchant. Absolument pas. Il y a faute, oui, mais il n'y a pas plus que ça. Déjà, par nature, Christophe, ce n'est pas un joueur méchant. Je ne sais pas pourquoi, là, maintenant, parce qu'on joue à Bordeaux, il aurait essayé de faire mal. Un peu l'énervement aussi d'être un peu humilié de cette façon. C'était plus impressionnant, on dirait, qu'avec l'image. C'est dans le jeu. Absolument. C'est Diabaté qui est sanctionné. Je crois qu'il y a un entraîneur qui va être inquiet, c'est l'entraîneur de Parme, là. Il va dire, s'il entame le match de Coupe d'Europe de la même manière, ça peut nous faire bizarre. Rendez-vous le 2 mars pour l'écart de finale allée de la Coupe de l'UEFA sur Canal. On vous proposera un grand jour d'Europe qui débutera dès 17h15. Attention à Ravanelli. Le mur bordelais compact. Relance de Miku avec Benarbia. Intervention Roi. Ravanelli. Et la faute de Grenet. L'intention de faute, mais Ravanelli avait anticipé et sauté. Heureusement de l'art. Parce que François l'arrivait un peu vite, là. Oui, oui, et puis c'est vrai que les défenseurs disent souvent, oui, mais je ne l'ai pas touché. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça arrive très souvent. Parce que l'attaquant a anticipé et a sauté, parce que sinon ça peut être défautable à chaque fois. Donc ce n'est pas un raisonnement quand même, ce n'est pas une excuse. Non, c'est vrai que ce n'est pas une excuse, mais bon. A l'intention et condamnable par les jardins. Exactement, exactement. Je crois qu'il faudrait sortir beaucoup de cartons, c'est défaut d'un à chaque fois. Christophe Dugarek essaye de jouer rapidement le coup franc avec Laurent Blanc. Et Laurent Blanc le revoilà dans la surface de réparation. Écarté par Torres Mestré qui concède le corner. Je trouve ça un peu dommage que ce soit Laurent Blanc qui soit pour l'instant le meilleur attaquant. C'est lui qui essaie de pousser les autres. C'est lui qui essaie de provoquer la révolte. Il doit y avoir un malaise et c'est vrai que je ne le sens pas capable maintenant de revenir dans la partie. Il faudrait un petit but pour ça, mais ça va être délicieux. Surtout que Miku vient de repousser ce corner. Touche de Ravanelli. Miku encore devant Bruno. Benarbia pour une fois sur le côté gauche. Avec Lassland. C'est bien fait pour Viltord. Toujours à une touche de balle Benarbia. C'est magnifique pour Lilian Lassland. De volée ! C'est au-dessus ! Demi volée ! Ah oui ! Quel contre ! Quel contre ! Tiens ! Et encore une fois, ça part sur le côté avec Benarbia. Redoublement avec Viltord qui proposait justement une solution en profondeur sur le côté. Coup d'œil de Benarbia parce que la défense marseillaise n'est pas en place au centre. Et Lassland tout seul, mais qui ne peut pas assurer le dernier geste. Des déplacements parfaits. Ils sont gênés par la mobilité des joueurs bordelais. C'est incroyable ! Tiens, vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Torres Mestré ? Et bien là, ils viennent se faire prendre par M. Saul. Et Torres Mestré reçoit le premier carton de cette soirée. Et je pense que Torres Mestré sera sous le coup d'une prochaine suspension pour un troisième carton dans un intervalle de dix matchs. Je pense que pour la beauté du match, maintenant, il faudrait que l'OM marque un petit bain avant la mi-temps. Ah oui ! Ravanelli pour tirer le coup franc. Alors, je vais signaler, M. Saul a vu son arbitre assistant. Il y a des Bordelais qui n'ont absolument pas travaillé les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Et c'est pourquoi, Jean-Pierre ? Parce que quand il était à Saint-Etienne et Libop, il y a eu une période où il prenait un but par match sur corner. Et il n'arrêtait pas l'entraînement de faire travailler les défenseurs sur les corners. Et bien, il en a eu marre. Le jour où il a arrêté de les faire travailler, ils n'ont plus pris un but sur corner. Alors depuis, ça s'appelle des signes. Oui, c'est bon. Pierre-Else avec Jean-Bet. Oui, Jean-Bet qui a bien écouté la causerie de Roland-Courbis. Ça, c'est sur l'occasion manquée tout à l'heure par Lilian Lassland. Ah oui, sûrement. Et même attitude d'ailleurs. Un peu en déséquilibre arrière, Lilian Lassland. Mais Jean-Bet, oui, il avait dit qu'il applique un peu tardivement. Et puis, ce n'est pas lui normalement qui aurait dû le faire, puisqu'il n'était pas prévu au départ. Mais c'est ça, c'est essayer de garder Ramé dans son but. Mais surtout, il va falloir alimenter quand même les attaquants, parce qu'ils peuvent proposer des solutions si les milieux de terrain marseillais ont le ballon. Et si les milieux marseillais peuvent justement les monter vers l'avant. centre de Torres Mestré, capté par Porato. Ah oui, il a bien anticipé le coup, Diabaté. Mais finalement, De Moreau s'en sort avec Roi maintenant. Ah oui, non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'un joueur de la qualité d'Éric Le Roi. Il fait quoi ? Deux fois par saison, ce genre d'erreur ? Pas plus, hein. Et là, Galas a évité la sortie de justesse. Jean-Vert. Laurent Blanc. Roi. Rondo est obligé de reculer. Les Bordelais jouent plus haut que les Marseillais, c'est pour ça qu'ils leur posent beaucoup de problèmes. Ils sont très hauts, ils ont un bloc tactique qui est impressionnant. On voit bien, sur ce plan large. Exact, exact, Jean-Pierre. Et regardez, les défenseurs qui poussent les milieux, qui jouent le plus haut possible, qui jouent le plus loin possible de leur but, pour aller chercher les Marseillais, pour aller les gêner dans leur camp, les empêcher de construire, d'aller vers l'avant. Vous imaginez que c'est Michel Pavon qui, de la voix, orchestre tout ça. Asland. Il a évité Roi. Et Narbia. L'arrivée de Miku. Torres Mestré a pris le couloir. Il est servi par Johan Miku. Centre de Torres Mestré, tête de Miku, qui est arrivé lancé, et qui, du coup, a percuté de Moreau. Cette action, ils sont 8 contre K. et là, elles arrivent quand même à être dangereux. Ils n'y sont pas, les Marseillais. Même juste avant, au départ de l'action, c'est Lassland qu'on a recherché en appui. Il était tout seul contre 5 Marseillais. Il n'y en a pas un qui est venu l'attaquer. Les 5 Marseillais se sont reculés et se sont recroquevillés vers leur but. Borner, Bordelais, tiré par Benarbia, sorti par Blanc. Et fin de la première période. Miltord, sifflé par M. Saul. Les Girondins mènent 4 à 0, un doublé de Miltord. Un but de Miku, un but de Lassland. Miltord et Lassland sont en tête du classement des buteurs avec 14 buts chacun. Et Bordeaux est à l'heure actuelle leader du championnat. Oui, Laurent ? Avec Sylvain. Sylvain, on a vu de la part de Bordeaux une grosse performance collective. Ah oui, c'est vrai qu'on avait envie de faire un bon match. On est bien partis. Et en plus, on joue bien. Et en plus, on marque. C'est vraiment super. Il faudra rester encore 45 minutes concentrés. Et le boulot aura été parfait. Sur le plan offensif, vous, avec Lillian Lassland, vous posez beaucoup de problèmes à cette équipe de Marseille aussi. Oui, avec Lillian, comme on a beaucoup de liberté, on va à droite, à gauche. Ils ne savent pas comment nous marquer. Et on met un peu la panique dans la défense. Et en plus, on marque tous les deux. C'est vraiment super. Maintenant, Marseille a réussi une fois à remonter le 4-0. Est-ce que c'est un souci pour vous ? Non, ce n'est pas un souci. Nous, on va jouer notre jeu. On va rester concentrés. Et je pense qu'on va aller au bout tranquillement. Regardez, Pavan. On vous parlait de son rôle déterminant en tant que joueur. Ça, c'est une évidence. Mais en tant que capitaine, ce n'est pas rien non plus. Avec Alicarte, avec Diabaté. Et voilà l'entrée de Titi. Oui, franchement, Thierry. Je pensais qu'avoir vu la mi-temps parfaite côté bordelais, c'était à Auxerre, rappelez-vous, où ils avaient été incroyablement dominateurs. Eh bien là, non, c'est plus que parfait ce soir parce que non seulement ils ont été dominateurs face au premier du championnat, mais ils ont inscrit en plus 4 buts. Et Jean-Pierre, Titi Camara, c'est toujours un attaquant. Oui. Plus Dugarry, plus Maurice. Plus Ravanelli, plus Pires. Ça fait 5 attaquants sur la pelouse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont envie de marquer des buts. Pour moi, c'est comme ça. C'est Eric Roy qui est sorti. Alors Eric Roy est sorti. Est-ce que quand on est mené 4-0, il ne prend pas un risque énorme ? Roland Courvis, le risque d'un 8-0, par exemple, en faisant rentrer autant d'attaquants. Je crois qu'aujourd'hui, un 8-0, ça serait très très mal levé à Marseille, surtout quand on est premier, leader du championnat, qualifié pour la Coupe d'Europe. Je crois qu'on a plutôt envie de se rassurer. Roland fait un pari comme on a l'habitude de le faire. Quelquefois, c'est les paris gagnants, mais attention quand même parce qu'il y a des défaites qui font très mal. Et une lourde défaite pour être catastrophique pour l'OM aujourd'hui. Alors on va voir quel sera le scénario de cette seconde période avec un ballon dans les pieds de Brando qui va tenir un peu le poste d'Eric Roy. Mais seulement, ce rôle-là, il va devoir le tenir tout seul. Ce coup-là. C'est incroyable, Thierry, parce qu'un seul milieu récupérateur, donc Brando, et un autre à qui on va demander de travailler, mais comme un forçat, celui qui a le ballon, Robert Pires, pour essayer d'alimenter ses 4 attaquants. On va surtout jouer à 2 défenseurs derrière. C'est Blanc de Moreau qui vont rester derrière, et Galasse et Jambé, ils vont s'aligner un peu sur Brando. C'est pratiquement 2 derrière pour 2 joueurs. Alors c'est 1, 2, 3, 1, 5. Le problème, c'est qu'attaquer, c'est bien, mais il faut leur défendre. Et est-ce qu'il y en a qui sont capables d'attaquer et de défendre ? C'est ce que nous dira le deuxième mi-temps. Enfin, 2, 3, 1, 4 pour Ferron, parce qu'on joue toujours à 11 avec un gardien. Eh, Mikouk a tenté de lancer Lillian Lassland. Fugari. Le Moreau avec Maurice. Interception Lassland. Ben Arbia il n'y a pas eu de changement côté bordelais Grenet Ben Arbia Et Diabaté en retrait pour Ramey qui n'a toujours encaissé que 3 buts seulement à domicile en championnat des buts inscrits par Okocha par Delay et par Océano le joueur de Toulouse Porato Dudari à Débier couverture d'Affanou De Moro Blanc Vous avez laissé tout à l'heure sur un résultat annul promisoire entre Monaco et le PSG Monaco a repris l'avantage grâce à un but de 6C contre son camp 5 minutes encore à jouer en principauté pour ce Monaco PSG Résumé complet à la fin de Bordeaux-Marseille alors que Viltord a repris le chemin de l'attaque poursuivi par Brando et l'insiste Viltord et la même réussie son centre renvoyé par De Moro son centre renvoyé par De Moro Jeanbet à Vanelli repris par Pavon Lasland qui a batté toujours ce jeu limpide côté Girona avec à la baguette Benarbia Ah oui parfaitement dans le rythme mais c'était sifflé je crois non ? Non 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 il n'y a rien Non non il n'y avait rien Quel bon mouvement amorcé par Benarbia mais parce qu'il y a une superbe proposition de Johan Micou qui aurait pu penser qu'il aurait pu être oublié sur le côté gauche il a vu que Benarbia attendait qu'il rentre et bien sur ce ballon qu'il contrôle parfaitement il cherche à l'enrouler mais encore quel bon mouvement parce qu'autour du porteur vient sa bouche ça propose c'est Bordeaux toujours dominateur Galas Boris brusculé par Grenet Boris qui avait débuté sa carrière en première division avec Lyon contre Bordeaux justement et ce jour là en août 92 les deux équipes s'étaient quittées sur un 0-0 tête de Dugarry récupération Diabaté Pavon Pavon qui a parfaitement éliminé Viltord Benarbia pour Viltord encore Benarbia il demande à Grenet de venir le contre favorable c'est toujours comme ça dans ces cas là Grenet le centre Oh Lassland et l'arrêt réflexe de Porato il l'a retenté le diable c'est la confiance ça fait plaisir Lillian Lassland mais c'est bien pour le spectacle quand on est en confiance quand on mène 4-0 évidemment on a envie de tenter ces choses là surtout quand comme lui on les réussit parfaitement Oh là il va falloir attacher Jean-Pierre Papin sur sa chaise parce que quand il voit des gestes comme ça il va filer sur l'applose ça devient dur maintenant Coup franc en faveur de l'OM ça fait partie du passé c'est bien Camara qui insiste là-bas repris par Torres Mestré Le problème est quand même du côté marseillais on le sent bien sur le terrain c'est que l'équipe est en train de se cingler en deux il y a une équipe qui attaque une équipe qui défend et il y a un espace énorme en ce moment au milieu du terrain Oui c'est vrai Laurent il va falloir maintenant que les Marseillais s'organisent mais avec un schéma de jeu auquel ils ne sont pas habitués ils s'organisent surtout à 0-4 et puis ils sont partagés évidemment entre le souci de ne pas prendre une valise entre guillemets d'en prendre plus que 4 et puis l'obligation d'essayer de revenir au score Oui Viltor lancé par l'Aslande il tape le coup directement et il y a en vue Port Raton loin de sa ligne et ça c'est une action qu'on va voir se reproduire plusieurs fois il ne peut pas être en jeu il était dans sa moitié de terrain Lillian Lasslande C'est un petit peu inquiétant quand même parce que les Marseillais en faisant rentrer Titi Camara donc prennent tous les risques dans cette tous les risques offensifs dans cette deuxième mi-temps mais surtout ils vont essayer de ne pas reculer de ne pas de mieux défendre parce que c'est le fantôme de l'OM qu'on a vu en première mi-temps mais attaquer en densifiant l'attaque ça ne résout pas forcément les problèmes d'approvisionnement au milieu Et Jean-Luc la composition de l'OM dans cette deuxième période je crois que Roland Courbis y avait songé pour mettre en place cette organisation dès le début du match Oui ça le démangeait d'avoir des Attention centre de vue Gary et Ramé qui s'envole Oui ça le démangeait de mettre cette équipe dès le début du match Il voulait troubler la bonne organisation bordelaise en mettant 4 attaquants qui restent derrière et bien il a souhaité revenir à un schéma un petit peu plus classique il doit se poser des questions là sur le banc en ce moment parce qu'il doit se dire peut-être que ça aurait mieux marché dans ce schéma Jean-Bé pour Pires avec Camara le 1-2 n'a pas fonctionné Pavon pour Lassland Diabaté Écarte sur Benarbia En retrait pour Ramé Il a été incertain Ulrich Ramé il n'a pas pu s'entraîner normalement cette semaine victime d'une douleur au cervical à la suite d'un exercice effectué avec Dominique Drogsy pendant 2 jours il est resté tranquille Et là Elibop n'a pas hésité à le titulariser Elibop centième match en tant qu'entraîneur en première division beau cadeau d'a part de ce joueur C'est clair Et surtout Thierry Elibop maître tacticien parce que Bordeaux bien positionné Bordeaux qui déroule un jeu c'est terrible pour les Marseillais l'impression qu'ils sont à l'entraînement et alors ils jouent d'une simplicité incroyable regardez Et l'appel de Miku à revers et la sortie d'anticipation de Poratot Voilà jeu simple illustré sur cette action appel de balle de Miku c'est le jeu en profondeur il y a toujours autour du porteur un appui à droite à gauche il y a aussi un soutien ou deux soutiens c'est à dire qu'il y a toujours des solutions pour le porteur du ballon c'est le B.A.B. du football l'appel l'appui le soutien et bien ce soir les Bordeaux réalisent parfaitement ce jeu simple ce qui est le plus dur à reproduire Et puis Jean-Luc un match tactique de la part de Miku et de Benarbiak extraordinaire parce que quand un a le ballon l'autre arrive chaque fois à se libérer à se mettre entre deux donc c'est vrai que les deux sont vraiment complémentaires Viltord avec Miku justement repris par Dugarry il va prendre un carton et attention on a vu tout à l'heure Eric Durand se faire exclure par l'arbitre pour avoir protesté vertement après avoir reçu un carton il ne ferait pas qu'il arrive la même mésaventure à Dugarry Dugarry toute sa famille est bien sûr présente dans ce parc l'escure hors jeu hors jeu allez on en est à bientôt 55 minutes en seconde période vous pouvez commencer à songer à mettre une note à la rencontre en utilisant le 36-15 code CPLUS Dugarry avec Galas sorti un centirix un dé en deux à mettre une note pour la première mi-temps déjà oui en jeu en jeu de Ravanelé mais il ne s'est pas donné les balles ne sont pas données dans le temps juste forcément donc donc en jeu non c'est exactement là où le bas blesse ce soir pour les Marseillais les Marseillais sont privés de ballon au milieu de terrain l'approvisionneur habituel c'est à dire Robert Pires n'a pas de ballon n'arrive pas à être en possession du ballon pour pouvoir jouer juste vers l'avant incapacité au milieu de terrain des Marseillais long, long dégagement de ramer pour chercher la tête de Viltor battu douxculé même par De Moreau Chambay Rondon toujours toujours le pressing bordelais 3 voilà ils étaient à 3 autour de Pires il y a eu une faute sur Robert Pires et la vérité était quand même là il y avait 3 bordelais sur le porteur du ballon oui on parle de décalage des Bordelais qui le font admirablement bien quand ils sont en possession du ballon on pourrait parler aussi de compensation sur le plan défensif c'est à dire qu'il y a toujours une solution un joueur qui vient en couverture pour rattraper si jamais le partenaire est pris par l'adversaire c'est incroyable cette solidarité cette complémentarité dans le jeu du coup le porteur du ballon il a beaucoup moins de solutions à sa disposition étant traqué de tous les côtés pas du match peut-être à Monaco avec la victoire de l'équipe désormais entraînée par Claude Puel sur le Paris Saint-Germain taux plus 1 Paris ça va mal ça va toujours mal avec pas le moindre succès depuis plus de mois maintenant au championnat L'Asseland Benarbia la reprise de Miku il est tordé il est tordé il est tordé non 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 le but est refusé par monsieur Saul et par son arbitre assistant ils sont quand même pas bien au marquage les Marseillais parce que au départ de l'action sur le côté droit jeu en triangle à une touche de balle quasiment sans opposition Benarbia lève la tête va rechercher là-bas c'était Guillaume L'Asseland qui tente encore ce geste Yann Miku qui était tout seul et Miku en ratant son geste trouve Viltor d'un côté de lui qui était encore tout seul ça te rappelle rien ? ça te rappelle le premier but voilà Jean-Bey avec Camara récupération Torres Mestré et Pavon Pavon le joueur de la Ciota voilà la technique en mouvement de l'Union L'Asseland une autre indication aussi parce que même si on peut louer la qualité du jeu offensif et la bonne organisation bordelaise on ne peut pas oublier aussi au niveau des duels que Bordeaux a le plus de volonté on a dit aussi que c'était un match physique et bien c'est Bordeaux qui en veut le plus Bordeaux fait plus de fautes Bordeaux s'impose pour la conquête du ballon que ce soit ce débordement de Pires un bon ballon pour Dugarry et le but le but qui va faire du bien à l'Olympique de Marseille et en plus un but inscrit par Christophe Dugarry sur ces terres de Gironde l'OM qui revient un petit peu passe décisive de Pires 4 buts à 1 Robert Pires on l'a dit c'est de lui que peut venir le danger pour les Bordeaux s'il a des ballons et bien il en a eu un il a fait une bonne demande il a été bien servi sur le côté droit et évidemment toute l'intelligence de ce joueur de grande classe pour trouver Christophe Dugarry et Christophe Dugarry Jean-Pierre je te laisse commenter contrôle impeccable contrôle impeccable il s'est arrivé sur son pied gauche et là il pardonne pas ça il sait faire aussi Christophe donc je dois rappeler les souvenirs à Christophe parce que c'est lui qui avait sonné la charge contre Montpellier en mettant le premier but après le 4 à 0 attention il reste 30 minutes Jean-Pierre un oeil sur le chrono et Dugarry surtout il avait inscrit beaucoup de but avec le Bordeaux 34 en championnat là il a inscrit son 4ème cette saison avec l'OM compte non tenu début inscrit en Coupe de Roque 3 et début marqué en Coupe de la Ligue Delarbière récupération Porato des espaces plus d'espace vous l'avez vu sur la relance à la main de Porato plus d'espace dans l'entrejeu beaucoup moins de proximité chez les Bordelais et Marseille qui peut à nouveau développer et venir dans le camp Bordelais avec Galas Tomoro Thires Camara voilà le mauvais contrôle tout le monde craignait un petit peu la pelouse avec les pluies importantes tombées sur la région ces derniers jours mais elle a l'air de tenir enfin de haut c'est pas sûr que Laurent il est certainement mieux placé alors que Viltord est reparti il y a un 3 contre 3 à jouer pour les Bordelais Lasland et la bonne sortie de Porato oui mais Porato super sur cette action parce que même si Viltord met un petit peu trop loin pour l'union de Lasland il a jailli au bon moment il a su tout de suite anticiper lire la passe de l'attaquant Bordelais c'est Roland Courbis qui dit de Porato il sent les coups derrière comme Onis sentait les coups devant Camara c'est un compliment allez en jeu il fait signe que cette fois il est dans sa boîte c'est de terrain mais d'abord il était en dehors voilà la bonne sortie il ne faut pas sortir trop tôt il ne faut pas sortir trop tard tout est dans la lecture du jeu dans la sensibilité ça on ne l'apprend pas aujourd'hui non ça on ne l'a pas il n'y a pas de secret et Benarbia qui va récupérer ce ballon relâché par Domoro Domoro comme une faute c'est un carton jaune et ben Domoro aussi j'ai bien peur pour lui que très prochainement il soit suspendu il a pris des cartons contre le Havre lors de la 20ème journée à Rennes lors de la 21ème et contre Bordeaux pour la 22ème il faut être discutable et heureusement que Gallas était un peu en couverture parce que sinon il se retrouvait en position d'un défenseur il faut pas trop pas trop des écoles non 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 mais c'est vrai qu'il y a que dans le jeu quand même Benarbia très très là écarté sur Ali Karte avec son pied gauche et corner elle a été déviée cette frappe d'Hervé Ali Karte arrivée cette saison de Montpellier l'international a pris Malik Karte il a joué contre la Croatie il a remplacé en cours de jeu Jérôme Bonicelle Benarbia pour le corner il n'a pas pu frapper Grenais il a été pris par Robert Pires avec Camara il y avait une faute de Grenais il va y revenir monsieur Saul il laisse l'avantage la frappe de Titi Camara repoussée par Ramé Benarbia Galas pour Dugarry il passera pas devant Miku Christophe Dugarry Benarbia Viltor départit Benarbia lui donne un ballon il l'emmène il n'est pas déséquilibré par De Moreau et il attend tranquillement le corner bien joué De Moreau mais c'était dangereux d'aller tagler mais c'est un superbe geste ancien Bordelais aussi Cyril De Moreau C'est quelqu'un qui est très très fair play c'est un jeune petit garçon et très correct sur l'interne de football ça il faut le dire parce que c'est pas toujours le cas pour tout le monde il n'a pas pris le risque à Ramé il a renvoyé le ballon des deux points il l'a boxé alors Benarbia va tirer le corner mais qu'est-ce qui se passe devant la cage de Porto c'est Alicard qui se fait réprimander allez Benarbia il va pouvoir le tirer sur corner avec le pied droit il est sorti sur la trajectoire il est sorti c'est le danger quand on tire de ce côté là un corner avec le pied droit si tu arrives bien à lancer normalement tu la frappes bien tu la mets au fond c'est Ravanelli qui vient gêner en défendant qui vient gêner Porto ça aurait été complet pour Marseille on va repartir de Porto on va repartir de Porto avec priorité aux gardiens qui avaient parlé oui mais à mon avis Ravanelli est en train de dire à Porto t'as qu'à la demander t'as qu'à parler on peut se dire plein de choses on peut faire des dialogues pièce Tomo avec Brando Jambet Ravanelli en déviation pour Maurice et couverture d'Alicart Miku Viltorn oh oui oh oui et le tacle de Ravanelli la grosse faute de Fabrizio Ravanelli énervé par la série de dribs de Sylvain Viltorn énervé aussi parce qu'on a le carcassion avec Porto oui exact exact et puis énervé tout court parce que quand on est bousculé comme on l'est on ne sait plus trop où on est et on n'a pas envie de se faire jongler je vais en voir l'action parce que je ne sais pas si Sylvain il n'a pas rajouté un petit peu il a bien évité Brando il a bien accroché les pieds il veut tenir monsieur Saul il aimerait bien tenir les deux les deux équipes jusqu'au bout alors qu'entre Torres Mestré et Brando le ton a un petit peu monté et Brando qui a débuté sa carrière à l'entente Canet-Rocheville je dis ça toujours allusion à Bruno Bellone qui lui aussi a démarré là on ne va pas le lâcher Bruno avec son jubilé le 22 février il le mérite un peu contact entre Jambet et Miku ça c'est bien parce que ça peut calmer tout le monde bien sûr mais il y a une petite rupture dans le rythme de la rencontre il y a encore du superbe sport à voir cette nuit pour d'abord il y a la rediffusion pour ceux qui n'ont pas vu de Bastia Rennes à partir d'une heure du matin sur Canal et surtout après la finale et bien sûr Amélie Moresmo face à Martina Hingins ça c'est à voir la finale du tournoi féminin des internationaux d'Australie qui est à voir en direct sur Eurosport à partir de 3h25 et je pense qu'elle peut créer la surprise parce qu'elle a vraiment bougé une sous la même porte de manière assez impressionnante il faut mettre sur réveil cette nuit 3h25 avec les amis d'Eurosport pour voir la finale entre Amélie Morespo et Martina Hingins il faut mettre le manéto-scope en marche oui Amélie direct c'est toujours bon Miku avec Benarbiar et toujours cette mobilité ces permutations incessantes entre Benarbiar et Miku et ce 1-2 que Benarbiar a voulu redoubler même Camara toujours le bon alignement des défenseurs bordelais pour piéger l'attaquant marseillais il souffre Pene Bianca là je crois qu'ils souffrent tous mais la difficulté quand même des Marseillais a bousculé l'organisation des Girondins même quand on fait revenir des attaquants Avil Torte qui joue avec l'Aslande Torres Mestré contré par Amada Jambé c'est là où je crois que le jeu de l'Ile-An-Aslande est très important parce qu'il ne fait jamais de course à vide et c'est vrai qu'il crée des brèches pour les autres qui sont assez impressionnantes sur les images Diabaté qui tente sa chance de très loin La Cina Diabaté qui avait marqué souvenez-vous le but de la qualification Bordeaux voilà bien joué Jean-Pierre contre le Rapide en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA et ça va faire plaisir en Côte d'Ivoire à Boaké où tout son village doit garder et puis à Bidjan aussi où il y a plein de Français qui sont ils ont plus de 200 réunis à l'occasion de ce match pour voir le duel entre Diabaté justement et Domoro Le voilà Domoro Maurice Gallas avec toujours Cyril Domoro qui essaye d'alerter Ravanelli ballon mis en retrait par Torres Mestré et dégagement Dulric Creme loin 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 force Laurent Blanc à reculer Laurent Blanc il lit les trajectoires parfaitement oui Laurent il y a une grande sérénité quand même du côté de Bordeaux Elibob n'est pas inquiet du tout du côté de Roland Courbis on essaye un peu de relancer la machine mais on demande surtout aux défenseurs de trouver les attaquants de suite c'est à dire de sauter un petit peu le milieu de terrain oui oui parce qu'au milieu de terrain c'est difficile c'est vrai que je disais tout à l'heure les attaquants marseillais que ce soit Dugarry Camara essaient de temps en temps de décrocher de venir renforcer ce milieu de terrain un Marseillais un peu déficient et là on a vu à l'instant sur le dégagement de Porato en fait les 4 attaquants à nouveau se porter devant donc il faut c'est vrai pour qu'il y ait une chance de se créer des occasions mais il va falloir sauter ce milieu et essayer de les alerter tout de suite et Grenais il a mis en difficulté à Lucarte qui a préféré renvoyer ce ballon dans les pieds de Galas Brando Domoro franchement le risque Jean-Pierre c'était que juste après le but le Marseillais la belle organisation Girondine puisse balbutier un petit peu son jeu mais là en fait les Marseillais n'ont pas réussi à rester devant dans la surface c'est dur quoi qu'il arrive quand on aime 4 à 0 d'avoir le mental nécessaire pour revenir à 4 à 1 4 à 2 4 à 3 et c'est à 4 à 3 on commence à croire qu'on peut revenir mais c'est sûr que les Girondins n'ont pas bougé d'un poil et ils sont restés bien en place ils ont pensé que c'était une erreur de parcours oui mais c'est ce que disait Laurent il le sent lui du bord de la pelouse climat de sérénité autour de l'ébop autour de l'équipe pas d'affolment non de toute façon il n'y a pas de soucis à se faire parce que dès la perte du ballon ils sont tous replacés donc ils font bloc dès qu'il la récupère ils essayent de la garder ou de jouer dans la profondeur automatiquement quand ils le perdent ils sont toujours 9 à rester en place surtout ils jouent très haut et ça ça veut dire qu'ils sont sereins ils ont toujours envie de pousser et puis surtout ils ont montré quand même beaucoup de façade ils ont été percutants perforants pour aller se créer des occasions et marquer des buts et puis là ils sont performants dans la façon de gérer cette deuxième mi-temps et leur avantage très bordeaux ils sont en train de de faire trembler Rennes parce que ce sera leur prochain déplacement au championnat puis après Bordeaux recevra Bastia et se le rendra à Nantes c'est un monde de calendrier difficile et à Nancy derrière et à Nancy derrière ils ont 3 matchs à l'extérieur dans les 4 prochains mais surtout un sacré choc peut-être même pour la 3ème place enfin pour la 3ème place entre Rennes qui vient de gagner à l'extérieur c'est ça et puis il y aura aussi la Coupe d'Europe alors que là c'est Grenet qui a tenté sa chance il y aura en plus au milieu de tout ça le Parme et le quart de finale de la Coupe d'Europe Maurice il y a les rangers on perd en ce moment ils sont prenables donc pourquoi pas aller plus loin et c'était ça justement Jean-Pierre ce qu'aurait aimé voir plus souvent Roland Courbis c'est ces bons ballons donnés en profondeur sur des courses croisées face à cette défense bordelaise qui monte qui joue la ligne et bien malheureusement en tous les cas pour les Marseillais ils n'ont que trop peu eu l'occasion de tenter leur chance dans ces conditions-là à propos de Parme et Libop disait ça on commencera on s'en occupe début de semaine prochaine alors là tout le monde sera sur le pont Marius Trezor Eric Bedouet Pierrot Labatt et Libop là mais qu'au début de la semaine prochaine ils vont commencer à s'occuper de là moi je sais ils sont déjà allés là-bas cachotier Libop alors Camara à l'arrivée de Jambet ballon renvoyé par Ravadeli c'est Ravadeli qui compte ce ballon pas facile d'être attaquant Florian Maurice qui baisse la tête parce qu'il n'y a pas beaucoup de ballons il frappe frappe de Jambet et je crois qu'il veut la dévier de la tête il cherche à la dévier puis en fait c'est dur quand même la position où il est c'est dur quand même quand ça marche pas vraiment quand ça va pas Laurent Blanc de la tête puis Pavon Miku quel match pour Yoad Miku Diabaté contré par Pires mais Alicard est attentif et vigilant derrière il torde avec Miku qui a appelé le ballon dans la profondeur au niveau d'Elibop question Jean-Pierre et Jean-Luc Elibop il a pas du tout fait tourner son équipe aujourd'hui oui alors qu'à 4-0 à la mi-temps il aurait peut-être plus c'est une question attention quand même à Miku qui pourrait être dangereux avec ce centre très fort devant le but je vois quand on met une 4-0 enfin si tu es un entraîneur je me met une 4-0 je gardais la même équipe jusqu'à 10 minutes de la fin pour être sûr que le résultat s'est acquis et après oui je ferais trois changements d'un coup parce que je pense que c'est normal mais attention à cette équipe marseillaise parce qu'ils sont capables quoi qu'il arrive d'être dangereux à tout moment et je crois que c'est tactiquement bien joué de la part d'Eli c'est qu'il a gardé son bloc concentré et ils sont en train de prouver qu'il faut faire attention c'est marseillais quand même ils sont surtout en train de réaliser un match plein parce qu'on le disait on les avait vus excellents à Auxerre mais ça a duré une petite heure et après ils ont plié on les a vus parfaits dans cette première mi-temps capables de marquer 4 buts à une équipe de Marseille et bien ils sont capables maintenant de gérer et de continuer à être dominateurs et à maîtriser le jeu Camara s'est fait mal en tombant les Bordelais sont repartis vers le but de Port-Atto je pense qu'il y a une petite faute quand même sur Titi Camara avec Benarbia qui en vitesse centre et encore la stand mais c'est la troisième fois qu'il nous le fait normalement c'est fini j'ai mis de centre ouais mais là il y avait faute par contre parce que là il a oh là Benarbia s'est fait mal il y avait faute regardez la stand il était collé à son défenseur et là effectivement il y a jeu dangereux c'est fait mal voilà on sent le temps sur le plan d'appui après le centre voilà ouais et Ali Benarbia qui demande de suite le changement je crois qu'il a des crampes et c'est Gemali qui va rentrer à sa place il est sorti de l'ère de jeu Ali Benarbia Galas la remise en jeu sera favorable au Olympia et à Daniel Bravo qui lui aussi va faire son entrée qui va-t-il faire sortir j'ai eu du mal à lire sur des lettres j'ai cru pour prendre Camara moi aussi mais j'ai eu ce moment d'hésitation j'ai effectivement entendu Camara Camara a rentré au début de la deuxième période et qui pourrait être remplacé là par Daniel Bravo une petite stade qui n'est pas en faveur de Marseille Marseille a encaissé quatre buts dans le dernier quart d'heure et Bordeaux et Bordeaux un seul c'était le fameux but d'Okocha c'est de mettre ce coup de canon et quel but et c'est effectivement Titi Camara qui sort et qui ne comprend pas bien peut-être la décision de Roland Courbis voilà je crois qu'en fait entre Miku qui lui marche sur le pied dans la course involontairement et je pense que Roland Courbis a dû estimer que Titi Camara était diminué était légèrement blessé ouais alors pas tout à fait la vie de Titi Camara qui donc laisse sa place à Daniel Bravo alors qu'Ali Benarvia lui revient vers le banc des Bordelais qui nous a-t-il dit le rôle c'est Jemali qui rentre David Jemali David Jemali l'ovation pour Ali Benarvia alors que voilà David Jemali qui a inscrit un but contre Rennes cette saison lui aussi il a débuté à Cannes D'hier Dujari Pierès il y a Raveneli Il y a Maurice et il y a également Lilian Lassland. Et du coup, M. Saul l'a joué. C'est bien, c'est bien de répondre à l'anguette parce que les deux les fait fautes. Il y avait double faute. Débrouillez-vous, messieurs. Voilà. Et que le meilleur rien. Quelquefois, ce n'est pas plus mal. Ah oui. René a renvoyé ce ballon sur Domoreau. Cette fois, il est parti. Et Maurice, il s'est jeté. Et Laurent peut-être avec Ali. Avec Ali Benardberg, j'attends qu'il s'en habille. Il va prendre froid. Ali, déjà en vie en nouvelle, vous avez demandé de sortir de suite. Il n'y a pas un problème important. Disons que j'avais une luxation à l'épaule. J'ai une crève que j'aime beaucoup. Et là, en dernière action, je me suis fait une grosse crampe. Ça fait que là, il vaut mieux sortir et laisser la place à quelqu'un d'autre. Laurent, demande à Ali si tu veux une pizza. J'ai un chapierre d'un gars, si tu veux une pizza. Si tu veux une pizza, je ne sais pas pourquoi. C'est Jean-Pierre Papé qui te demande de ça. C'est Jean-Pierre Papé ? Oui. Qu'est-ce que tu as ? Moi qui comptais jouer avec lui, en venant à Bordeaux, il s'est cagué dessus, il s'est barré. Ali, est-ce que quand les Marseillais sont revenus à 4h1, vous avez un petit peu douté ? D'après vous, est-ce qu'on a douté ? Non. C'est qu'avec le rythme qu'on a donné en première mi-temps, contre une bonne équipe de Marseille, automatiquement après, il faut savoir gérer, lever le pied pour surtout gagner jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas, je vais m'amener parce que je vais attraper la grippe. Oui, attends. Ali Benarbiak, il fait encore une grande saison. Et qui est évidemment à la base de ce succès des Bordelais face à Marseille. Mais être meilleur passeur d'un championnat, ça devient une habitude pour Ali. Je crois qu'il y en a aujourd'hui qui devraient le regretter du côté du Rocher, là-bas. Du côté de Monaco, oui. Oui, c'est David, qui disait que c'était pour lui le meilleur joueur de Monaco. Celui, en tous les cas, qui lui donnait les meilleurs ballons pour les mecs au fond. Il y en a un autre qui doit regretter Jean-Pierre et Jean-Luc. C'est Roland Courbis, hein. Parce que c'est lui qui a dit à Benarbiak, vas-y à Bordeaux. Ça, mon club, tu vas t'éclater là-bas, tu vas jouer. Et c'est ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs. Et voilà. Chéri, côté Bordelais, alors le 11 sort et le 26 rentre. Non, je... Oui. C'est Wiltord qui sort. Et c'est... Ça va mieux, ouais, ça va mieux. Et c'est Ivan qui va rentrer. Et Ivan, voilà. On va le découvrir, l'Espagnol. On vous en parlera parce que Luis Fernandez, il a donné quelques tuyaux sur ce Ivan Pérez. Miku, pour le moment, à l'aval. Ballon sorti. Peut-être M. Saul va-t-il permettre à Ivan, voilà, ce joueur espagnol qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Il vient du Petit Séville après avoir été formé au Real Madrid, après avoir été traité quelque temps au club d'extrême-anure. Et Luis Fernandez dit de lui que c'est un joueur très accrocheur, avec beaucoup de cœur, et toujours présent dans les bons coups. Et Luis Fernandez, il a pu l'apprécier de près, puisque très récemment, Ivan avait joué avec le Bétis contre l'Atlétique Bilbao. Voilà, renseignement pris par Lucien Dabila, auprès de son maître, Luis Fernandez. Le premier ballon, vous l'avez dit, il a l'air accrocheur, effectivement. Il est beau qu'il l'a regardé aussi un petit peu pour ce premier entraînement. Il disait qu'il semble très mobile. Oh, la frappe Alicard ! Quelle belle frappe ! Le coup de canon d'Alicard, j'allais dire justement qu'Ivan était redoutable sur les frappes de Val. Celle-là, elle est magnifique, parce qu'elle va monter très peu. Je crois que le gardien, il est quand même. Pour Rato a jugé. Il a jugé. Parce qu'elle est loin quand même. Mais quelle frappe pure, alors. Ah oui. Elle a rappelé un peu celle de Kocha, d'ailleurs. Oui, exact. Rondo avec Dugarry. Daniel, bravo, Pires. Jean-Bey. Ravanelli. Blanc. Autre carte en alertant Dugarry. Il a emmené son ballon, Dugarry. Il s'est jeté. Et finalement, c'est qui ? C'est Afanou qui... C'est Afanou qui a reçu. Et je pense qu'elle a bien fait, en plus. Oui, parce qu'il était sur l'action. Brunet pris de vitesse sur ce contrôle poitrine, cet enchaînement de Dugarry. Mais il était sur l'action pour couper la trajectoire. Corner tiré par Robert Pires. Et Rame qui s'impose. En renvoyant au point. Bravo. Mon coup. Mon coup devant Rondo. Et mon coup contré par Pires. Rondo. Il a choisi le centre pour Laurent Blanc. Faute de Laurent Blanc. Qui écarte... Qui joue avant-centre, d'ailleurs, maintenant. Oui, qui écarte Michel Pavon pour Débier ce ballon. Et bien sûr, la Ola qui est en train de faire le tour du stade, le tour du Parc d'Escur. A moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Rondo est en tête du championnat de France de première division grâce à une meilleure différence de but. Voilà, Ivan va récupérer la remise en jeu en dépit des protestations de Daniel Bravo. On est les premiers en train de chanter le stade. Les coups. René. A la lutte avec Dugarry. Bordeaux qui va jouer sur deux tableaux maintenant d'ici la fin de ses heures. La Coupe d'Europe et le championnat, puisqu'en Coupe de France, c'est un Coupe de la Ligue. C'est terminé. Je crois que quelque part, c'est un avantage. Parce que jouer tous les tableaux à la fois, c'est devenu de plus en plus dur. Les compétences sont de plus en plus difficiles. Et c'est vrai que pour tous les avers à la fois, c'est spécialement bon pour la santé des joueurs. Chambé. Avec Bravo, Pires. Les deux numéros 7. Pires et Pavon. Et Pavon, elle, dernier mot. Avec Diabaté maintenant en mi-coup. Ça va partir. Ivan avait appelé le ballon, mais ça passe par Grenet d'abord. Voilà, Ivan. Pardon. Oui, si. Non, non. Pas du tout, c'est Gemali. Ça va mieux. C'est la grille, Thierry. C'est Benarbia. C'est la faute d'Ali Benarbia. On a quand même l'impression que les Marseillais sont un petit peu résignés. Ils ne croient plus à l'image de Roland Courbis qui regarde cette fin de match en air un peu désabusé. Même s'il a fait rentrer Daniel Bravo pour revenir à un schéma plus classique avec deux récupérateurs, Brando, Bravo et un organisateur, Pires et trois attaquants. On sent que la machine bordelaise ce soir est difficile à battre. C'est-à-dire que Roland Courbis, il a tenté le coup à quatre attaquants dès le début de la seconde période. En se disant, si on peut marquer vite, ça peut être un coup gagnant. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis sur la fin du match, il voyait qu'il n'y avait plus rien à jouer. Mieux vaut pas prendre deux buts supplémentaires. Il ressort Camara et il fait rentrer Bravo. Tout ça est assez logique. Centre de Yvan, capté par Porato. Pires. Avanelli. Il y en a quatre sur le portant du ballon. C'est assez fou, même à la 48e minute. Ça veut dire que physiquement, ils sont très bien préparés. Et bien organisés. Et bien organisés, oui. Pas trop d'efforts à faire. Ils sont toujours bien en place, cadrés de bien le terrain. Un bon appel de balle de Maurice, servi par Dugarry et Florian Maurice, qui va obtenir un corner. Le dernier est dans le temps réglementaire, sans doute. Nous en sommes dans la dernière minute de ce temps réglementaire. Laurent Blanc est monté. Ainsi que Domoro. Pires est un petit peu inquiet de ce qui est en train de tomber des tribunes. Il parvient quand même à tirer ce corner au deuxième poteau. Ramé, bousculé. Et Ravanelli au-dessus. Nouveau corner. Et bien on est toujours dans le temps réglementaire. Cette fois, Sierra Ravanelli, qui va se charger de la frappe. Ça rentre, premier poteau. Encore corner. C'est une faute de Renard en fait. Bien joué. D'accord, il ne se fait pas encourager des fautes. Cette fois, il a joué deuxième poteau pour Pires. Pires, il avait choisi la subtilité. La ruse. Pires, 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 pires. Mieux qu'un dauphin de l'Olympique de Marseille. Ben Arbaix a même été champion de deuxième division avec Marting. Et champion de première division avec Monaco. C'est Diabeté qui est resté au sol. Mais quand il arrive, la route est encore longue. Il reste 14 jours là. Et je sais qu'il peut s'en passer des choses. Oui, et puis une route champion un peu plus difficile quand même. pour Bordeaux qui jouera 7 fois à l'extérieur et 5 fois à domicile. Marseille 6 fois 6 et 6. Et puis imagine la route de Paris qui pourra, quoi qu'il arrive, recevoir ces deux équipes en fin de période. Ce qui pourrait être quand même très difficile aussi. Oui, et puis surtout, il y a l'aspect psychologique dans ce match-là. Parce que Bordeaux, en battant Marseille, se regonfle, se donne un moral terrible pour la suite, maintenant, du championnat. Et Libon, puis faisait la comparaison avec Metz l'an passé. Il disait, nous, on est un peu dans la peau de Metz. Et souvenez-vous, l'an passé, quand Metz avait reçu Marseille à Saint-Saint-Florien, les joueurs de Joël Muller s'étaient imposés. Et du coup, Marseille n'avait pas réussi à enchaîner et à aller cueillir un titre qui était presque premier à un moment. Voilà, c'est fini. Monsieur Saul renvoie tout le monde au vestiaire. Et Libon peut avoir le sourire, même s'il est discret et respectueux pour Roland Courbis. Et voilà, le sourire, là, il faut l'avoir avec son adjoint, Eric Bédoué. Oh, l'adjoint intérieur doit être fort, très fort pour Renny Baud. Ce n'est pas quelqu'un qui exprime ça. Oh ! Elle est plus forte que ça, même. C'est la pluie ou c'est une petite larme ? Je crois que c'est une petite larme, moi. Moi, je crois aussi que ça peut être une larme, bien sûr. Eh oui, c'est une larme. C'est son premier gros coup en tant qu'entraîneur. Vrai gros coup. Thierry, quand on entraîne une équipe, c'est pour essayer de tirer le maximum de chaque joueur. Il a tout doux ce soir. Il a tout doux. Voilà, de les rendre déjà heureux de jouer. Puis surtout, de les voir faire des résultats comme ça à un niveau pareil, à un haut niveau. Parce que Marseille, c'est du haut niveau européen. Et d'avoir bousculé cette équipe bordelaise, eh bien, c'est une sacrée performance. Et il en est tellement fier qu'il en est ému, qu'il en pleure. Ça se comprend. Sous-titrage ST' 501